Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, épisode 191 de Blige Braves Souls Sous plutôt la bannière de Burn the Witch, étant donné qu'on approche de Noël et que dans le jeu, ce Noël est plus autour d'histoires de Burn the Witch Que j'ai toujours pas regardé Désolé Ah non, sauf que l'histoire secondaire a l'air de se passer dans le monde des humains, donc j'ai rien dit Mais il est possible qu'on ait une autre histoire secondaire, à mon avis, de Noël ou du jour de l'an Placé sous les fiches de Burn the Witch Alors, premier congrès mondial des Pères Noël ouvert Je me suis absolument pas spoilé, la preuve, je savais même pas que c'était dans le monde des humains J'ai juste vu une vignette comme quoi il y avait une histoire secondaire et je me doutais bien que c'était Noël Hop, on va passer sur cette équipe là, on va faire des économies et on va y aller Je remonte un peu au niveau des Kans, 17 millions Mais ça peut partir très très vite Décembre, sous les flocons Ichigo et ses amis se retrouvent malgré un étrange événement Non, se retrouvent mêlés à un étrange événement Le congrès mondial des Pères Noël Nous sommes arrivés Et on est où ? Sur le site du premier congrès mondial des Pères Noël Et c'est quoi ce congrès mondial des Pères Noël, je te prie ? C'est un événement où nous allons désigner le meilleur Père Noël Celui ou celle qui est le plus apte à jouer ce rôle Le plus apte à jouer le rôle du Père Noël Alors par contre, il ou elle Dans ce cas, elle lisait un Père Noël et une Mère Noël Peut-être Oula, je vais avoir des problèmes avec les Wop moi Le plus apte à jouer le Père Noël Bon, et pourquoi notre présence ici est-elle nécessaire ? Mais parce que pour un Père Noël C'est l'opinion des enfants qui compte, bien sûr Et c'est aujourd'hui que je vous ai fait venir Et c'est pourquoi je vous ai fait venir aujourd'hui Pour représenter les enfants Oh, quelle lourde responsabilité nous avons là Oh, Rime Oh, Rime, représenter les enfants Moi, je veux bien Mais on est quand même au lycée Alors, ouais, ils sont quand même ados Ils ne sont plus des enfants Mais j'y ai pensé, figure-toi Et du coup, j'ai fait appel à d'autres alliés de poids Jita, Ururu Evidemment Mais il y aurait pu y avoir aussi Peut-être qu'il y aura Karine et Yuzu Qu'est-ce qu'il y a d'autre en enfant ? Bah, il y aurait Yachiru Je vais dire Toshiro Mais parce qu'il a l'apparence d'un enfant Même s'il n'en a clairement pas la mentalité Mais Après, des enfants dans Bleach Après, voilà Il y a les camarades de Karine Qu'on a déjà vus dans l'anime Il y a ce genre de choses Après, avec Safwae On a vu les Pico Je ne sais plus comment ça s'appelle Les Pico-Ross Enfin, voilà Vous voyez Ce genre de personnages Ce sont des enfants Mais Il n'y a pas Il y a Oui, si Il y a quand même des enfants Dans l'univers de Bleach Donc Que ce soit clair Je ne suis pas un gamin Mais je n'ai pas eu le choix Alors me voilà Mes amis N'hésitez surtout pas A nous A nous faire part De votre opinion Ah bah si Il y a La princesse aussi Là Oh, j'ai oublié son nom Mais Celle qui est de son noble Là De l'arc des Bakoto Pourquoi vous portez ce costume Vous aussi, patron Il laisse un peu à désirer Ce costume de Père Noël Il ne te convient pas C'est un des excellents produits Que tu peux trouver À prime modique Dans notre magasin Pourtant Je rêve Ou tu en profites Pour faire ta pub Là Bah évidemment Tu crois quoi Oh, ce que je fais Sans importance De toute façon Si Je porte ce costume C'est juste pour l'ambiance Tu as surtout l'air De bien t'amuser Ce n'est pas très grave Ichigo Après tout On va pouvoir voir Le Père Noël en vrai Allez Donc on doit être au début De l'anime Parce que là Orime Est vraiment très très naïve Donc on doit être au début De l'anime Dans le contexte Parce qu'elle n'a pas encore Elle n'a pas encore La maturité De vers la fin de l'anime Mais oui Voilà On a tous hâte N'est-ce pas Notez que Pour cette première édition Tout le monde Pouvait participer Vous allez donc Reconnaître Certains candidats Alors Qui est-ce qu'il peut y avoir En Bon Père Noël Quelqu'un plutôt Que de Bon Tantrain On va dire Peut-être Omaïda Omaïda Il y a le physique Il met une barbe blanche Un costume blanc Il peut Il peut très bien faire Un Père Noël Qui est-ce qu'il peut y avoir D'autre En Père Noël J'essaie de deviner Avant qu'on le voit On va bien évidemment Le voir Qui est-ce qu'il peut faire Au fils de Père Noël Oukitake Parce qu'il est Comment Il est très sociable Avec les jeunes Donc Dans la mentalité D'Oukitake Il pourrait très très bien Faire un Père Noël Genry Usai Beaucoup trop strict C'est même pas la peine D'y penser Je suis en train De faire le tour Des capitaines Dans ma tête Donc Saifun C'est mort Je pense Alors même dans les capitaines Ginichimaru Non Aizen Non Et Tosun Non Kamamura Peut-être Kamamura Même si ça serait un peu bizarre Mais vu qu'il est imposant Physiquement Il pourrait faire un Père Noël Après Shuei Shuei en Père Noël Ouais Kira non Après chez les filles Parce que Il est question de filles aussi Mais je vois mal Mais je vois mal une fille Jouer le rôle du Père Noël Donc Matsumoto Allez on va dire En Mère Noël Matsumoto Pourquoi pas Ouais En fait beaucoup de filles Dans le Dans l'univers Nanao Pourrait faire une Mère Noël aussi Mayuri Mayuri C'est même pas la peine Voilà Ouais Je pense qu'on a fait À peu près le tour Des personnages Que je verrais En Père Ou Mère Noël Mais en Chez Mère Noël À part Matsumoto Nanao Éventuellement Si Onohana Onohana Et Isané Pourquoi pas On Mère Noël Onohana Et Isané Ça pourrait être Bon voilà On va bien voir D'ailleurs Voici la liste des participants Ah bon On va la voir maintenant Ok Quoi Mais qu'est-ce que c'est Que cette liste C'est n'importe quoi Enfin Ces gens ne sont pas Des Pères Noël professionnels Ou je Ne sont pas des Pères Noël Professionnels Ou je rêve C'est très bien comme ça Comme mon sens Sans plus attendre Bon et bien On sera à ce chapitre suivant Donc moi je dis Kamamura Omaida Alors chez les hommes Kamamura Omaida Okitake Okitake Moi je vis sur ces trois là Ah oui c'est vrai que Ouais alors on s'est un peu spoilé Il y aurait possiblement Voilà J'ai pensé Shinigami J'ai juste pensé Shinigami Mais c'est vrai que si on regarde aussi C'est les wizards Shinji en Père Noël Non Peut-être love Love en Père Noël Peut-être En Mère Noël Evidemment Oh zut Oh zut Lisa Lisa en Mère Noël Bien sûr Chez les wizards C'est tout Et chez les Chez les Chez les Chez les Et chez les Arancars Ouais là il y aurait quand même Beaucoup qui pourraient faire Père Noël Bon on voit On est spoilé un petit peu Parce qu'on voit Azel Aporu Mais Mais possiblement Stark Pourrait faire un Père Noël Et c'est tout Physiquement il y aurait Yami Mais pas mentalement Donc Voilà Bon allez On va voir un petit peu La liste Et en Excusez moi Et en Mère Noël Je dis Onohana Ça pourrait être Onohana Matsumoto Pourrait faire des très bonnes candidates En Mère Noël Mais évidemment Chez Arancars Ali Belle Et Neliel aussi Nous allons d'abord juger les costumes Car bien sûr Pour quelqu'un désireux D'occuper la fonction de Père Noël La tenue est un événement essentiel Alors par contre aussi Le jeu Je vais clairement On s'attend à des sprites de fou Je vous annonce tout de suite Là moi je m'attends A avoir des sprites De qualité De Commamora en Père Noël De trucs comme ça Je m'attends A ce que les candidats A la Père Noël Soient super bien dessinés D'ailleurs Je ne me suis pas arrêté Sur le sprite De De Uryu Mais Voilà C'est son sprite D'hiver Il est Il est plutôt classe Reculez Laissez moi faire Je me cherche L'évaluation des costumes Ah bah oui évidemment Pourquoi il est si motivé lui Commençons par le capitaine Yes Komamura M'en doutez Je m'en doutez bien Qu'il sera dans la liste Je vous en prie Décrivez nous Les qualités De votre costume Ah La classe La classe Bon il est plus en reine Qu'en Père Noël Mais Non j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce sprite Obtenir l'angle spécial Pour les bois A été une opération délicate Mais je suis assez satisfait De mon travail Remarquable de même Que la costume Que la couture De la cape Evidemment La cape Voilà Uryu Ah Con Evidemment Alors attendez Juste une seconde Ok ok C'est mon tour Voilà le grand con Alors toi Ce côté là Est un peu Qu'est-ce que tu fais Imbécile Arrête D'enlever mes fringues Voilà c'est parfait Tu parles Alors on va peut-être avoir La La Ururu spécial Noël Résultat aussi En apparition Parce qu'évidemment Un des personnages Les plus pétés du jeu Ururu spécial Noël Elle reste Extrêmement pétée Dans le jeu Elle tape très fort Elle a un pouvoir de huile Franchement Elle est Violente Ah ouais Choué Ok d'accord Candidat suivant Choué Isagi Un peu trop guingué Son truc En fait on dirait On dirait son costume De saint valentin Juste avec de la moumoute C'est Mais limite C'est ça C'est un costume De saint valentin Mais Avec de la moumoute blanche Pour faire noël Et un bonnet J'ai entendu dire Que c'était une fête Alors J'ai ramené Un pétard Fait sur mesure Complètement À côté de la plaque Ouais je confirme Le père noël Apporte joie Rêve et espoir Aux petits enfants Le père noël Qui transporte Un énorme pétard C'est bien Et puis en plus Pétard Ça peut avoir Un double sens Je dis rien Et si tu blesses Les enfants Tu y as pensé Mémé Bref Shuei Illuminé Alors que J'avais préparé Tout ça Bien Passons Les preuves suivantes Désolé Shuei Mais hors sujet Je trouve Que le costume Ne va pas du tout Parce que L'argument C'était le pétard Mais ça À la limite Ça reste festif Mais le costume Le costume Faisait plus White Day Ou Saint Valentin Que Trop gardé Trop gardé Son costume Le père noël J'espère qu'il n'y a pas Trop de chapitres Parce que Je suis en train De longuir Un petit peu Sur mes prédictions Sur Voilà Sur Voilà J'avais dit Okitake aussi En père noël Possible Chez les capitaines Biakuya Je le vois pas En capitaine En père noël Je veux dire Je le vois pas Dans les capitaines Je le vois pas En père noël Pourquoi ça rame Comme ça Attendez Je check rapidement Si j'ai quelque chose Qui est en train de tourner Alors ouais J'ai ça qui fait lancé Je sais pas pourquoi Hop J'en veux pas Et ça c'est pas utile non plus Et apparemment J'ai Mon anti Virus Qui fait des mises à jour Aussi Bon C'est ça qui C'est ça qui fait ramer Quand le père noël Se déplace C'est nécessairement Avec un traîneau Et des reines On est bien d'accord Ma foi Présentée comme ça Oui Dans ce cadre Iori Nous fait l'honneur De fabriquer Une machine A rodeo Spécial reine Ta dame Avant que tout le monde Se lance dans la course Tout le monde Va s'échauffer Avec cette machine Le costume de reine de Iori Elle est Excusez-moi Mais elle est tellement ridicule Là-dedans Je l'ai baptisé C'est la superiorie Je suis bon à ce jeu Oh c'est super Et en vrai Ça y va bien Il me moque la barbe Mais même sur la barbe Ouais Ouais Non non super Moi je trouve super Ce costume de personnel Okitake Et je vais bien Je vais faire de mon mieux Pour les enfants Qui attendent De leurs cadeaux Ah Je n'en peux plus Ah par contre le malaise Et c'est le malaise Évidemment Et oui le problème C'est que c'est un père noël Avec une santé fragile D'où sortez-vous Tous deux Tu n'as pas vu Le capitaine Étant tenu de père noël Bon sang Je veux dire Que je respecte tant Bon le capitaine Okitake Quitte donc la compétition C'est très dommage C'est très très dommage Parce que franchement Il était très très bien Dans le rôle Je peux douter bien Qu'il Comment qu'il Qu'il avait La mentalité De jouer un rôle De père noël Mais c'est vrai Que c'est sa santé fragile Qui fait le truc Mais en plus Le costume était beau En plus le costume Était beau je trouve Flûte Bon la machine Etant hors d'usage Je propose de passer Immédiatement A la phase suivante Merci d'avoir regardé cette vidéo Oh Lisa en mère noël Je l'avais dit Et ça y va très bien Et ça y va très bien En plus on avait déjà vu la carte De toute façon Nous allons maintenant discuter Des cadeaux remis aux enfants A noël Oula Oula Là par contre Ok Alors là par contre Oula 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 Ça va être tendancieux Des cadeaux Il suffit de distribuer Des romans cochons Tout le monde aime ça On va douter J'en étais sûr Oh non Lisa Non Pas ça Pas ça Lisa Pas comme ça Pas comme ça Zinedine Cette élimination en règle Les cadeaux Lisa Terminé Kavpout Arrêtez de croire Que les gens Sont tous comme toi Mais enfin C'est pour les enfants Oh là là Voilà Chad y pense Exactement La même chose Que moi C'est Non c'est horrible C'est horrible C'est 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 Moi je le prends Toujours sous Terme de l'humour Mais c'est Vraiment de l'humour Très très limite Qui passe pas Chez tout le monde Ça Ça c'est Clairement Des blagues De côté Ça c'est Ah là là Le Japon Est complètement Décomplexé Niveau Blague du genre C'est 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 la violence Mais moi j'adore Enfin j'adore J'adore la blague Après En vrai c'est horrible Qu'on soit bien clair En tant que blague Ça me fait rire Mais le Sinon ça reste horrible Bon Nous avons été invités Très particuliers Nous avons des invités Très particuliers Venus de loin Allons les retrouver Pour notre Sur notre plateau spécial Alors ça Ça va être les arancards A mon avis Non Juste un truc Sur l'humour L'humour C'est drôle Parce que c'est subversif Qu'on soit bien clair Plus C'est subversif Plus Enfin Plus une blague Est subversif Plus elle est drôle Clairement Je Là on atteint Là on atteint vraiment Voilà quoi Ce genre de blague C'est le paroxysme De Voilà C'est le paroxysme Du truc Très particuliers Donc là on va voir Les arancards Donc bon On sait déjà Qu'il y a ça Il est là pour vous Parce qu'il était Spoilé Mais moi je me serais aussi Sur Stark Et en mère noël Je dirais Bah évidemment Alibel Alibel NLIL Ah Bah ça je Ça je l'avais pas vu venir Et là Eh mais je rêve Bonjour à toutes et à tous Vous avez l'air en pleine forme Aizen Ça avait l'air intéressant Ce que vous faisiez Alors nous aussi On vous a invité On vous a envoyé Des pères noël Si vous voulez Vous inspirer De nos anciennes idées Pour les cadeaux De cette année N'hésitez pas Bref Je suis un peu en avance Mais je vous souhaite Un joyeux noël Putain S'faire souhaiter un joyeux noël Par le méchant du truc Quand même Non mais attends Qu'est-ce qui te permet De Evidemment Evidemment Ce sprite qui revient Ce sprite d'Alibel On l'avait tous vu venir Evidemment Magnifique sprite Elle est Charismatique Comme je dirais certains Moi je distribue Les poulets Qui dit noël Dit poulet Il paraît Alors oui Mais en repas Pas Des poulets vivants Oui Bon ça y est L'apogon On s'était fait spoiler Donc ça c'est bon Moi aussi J'ai préparé Des cadeaux Des cadeaux parfaits Vous voulez savoir Ce que c'est Evidemment On connait Ah Nemu Alors Nemu Je n'y ai pas pensé Parce que je l'avais mis Dans la même catégorie Que Mayuri Et surtout Elle a un tempérament Très froid Nemu Donc en mère noël Je l'ai zappé Parce que pour moi Elle n'a pas la mentalité D'être une mère noël Non c'est inutile Les cadeaux Que maître Mayuri Qui nous a fait L'honneur de choisir Suffitement amplement Oula Ça part en cacahuète Par contre Ce sprite là Il est Elle a le visage Beaucoup moins fermé Que d'habitude C'est peut-être Avec le dynamisme Des cheveux Mais Mais elle Du coup Elle paraît moins froide Vous voyez Elle a moins Ce tempérament Strict Rangé Là elle est Un peu plus extravagante Et ça Ça la change Et c'est pas en mal Clairement Je suis chargé Des cadeaux Pour les enfants Qui n'ont pas été sages Et maître Mayuri Se charge des enfants sages J'aurais mis l'inverse Moi J'aurais fait l'inverse Tu insinues que mes cadeaux Seraient inférieurs A ceux de cet individu Veux-tu vérifier Un seul coup d'oeil Il suffira Pour faire apparaître La vérité Amusant J'accepte le défi Dis donc Tu te crois où Déjà que Tu t'incrustes ici Allez Oust Faites sa dore Allez C'est Nemu Qu'on a affronté Bon on n'aura pas vu Son modèle 3D Malheureusement Ils sont partis Tous les deux Et la dame blonde Est partie aussi Oui Alibelle Ouais Bon c'est comme ça Je considère que Nemu A déclaré forfait Nous sommes d'accord Passons à l'épreuve suivante Alors agréablement surpris Par le sprite de Nemu Vous avouerez Ne m'attendez pas à ça Très agréablement surpris 5 chapitres quand même On est à une demi-heure Voici enfin l'événement Que vous attendez tous La course du traîneau Pas trop tôt A vos marques Prêt Partez Et puis Je chevauchais Ah Kukujoto En Genda Oui Ils sont Ce n'est pas un traîneau Mais il n'y a pas de problème Je suppose Et ben voilà Je l'avais dit Onohana en Mère Noël Par contre Le flambeau Qu'elle tient là Et C'est pas Non c'est pas Enfin si c'est un flambeau Mais je pensais Que c'était un bâton Mais non c'est pas un bâton Je ne sais pas trop Ce que c'est Ce qu'elle tient Mais c'est C'est massif Allons-y Minazuki Ok d'accord Donc ils vont Ils vont Chevaucher leur bankai Mais on se rate un peu Sur ce sprite Avec les fleurs Là La tresse De cheveux Franchement Il est super Ce sprite De Noana Plus elle est souriante Mais pas souriante Souriante Psychopathe Comme on peut avoir De temps en temps Là Elle paraît radieuse Franchement Non franchement Et puis la cape Moultonnée Non non Elle est Elle est super Bonoana Là J'aime beaucoup Non mais c'est de la triche Ça Le traîneau Et les reines Sont obligatoires Oh là là Bon pour cette fois Passons l'éponge Je pars devant Yori Dégagez Dégagez Allez Un Ataro Il est en train De chevaucher Un Ataro Un Ataro Évidemment En reine Bien sûr Ce sprite Un Ataro En reine Bien sûr Attends Pas si vite Tenez un peu Vous Ah le délire Un Ataro à yoroichi c'est vrai que je n'y ai pas pensé non plus je ne peux pas courir plus vite et tu ne peux pas courir plus vite à la tarot tu es un terrain oui ou non mais enfin tu demandes l'impossible ce n'est qu'un costume je dirais même qu'avec je cours encore moins vite que d'habitude drôlin 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 cette voix allez-donc elle n'a pas froid dans la neige elle désolé de vous dire ça mais elle n'a pas froid là évidemment yoroichi vous n'imaginez pas que le père noël était une reine de beauté la mère noël je veux bien le père noël non franchement son cousin beaucoup trop sexy pour je sais que il y en a qu'ont le délire de la mère noël sexy à je sais que voilà il y en a qui qui partent en cacahuètes là dessus et là yoroichi elle est dans ce délire et ça va pas du tout plus c'est un fouet c'est une cravache qu'elle a en plus j'ai pas vu j'avais pas vu la cravache bordel elle me tue ce personnage me tue c'est très drôle mais ça va peut-être un peu trop loin vous n'imaginez pas que le père noël était voilà je l'ai déjà lu alors ça non j'imaginais pas évidemment picone gros pervers en plus qu'en profite oh c'est pas vrai ça part en cacahuètes bon il s'agit maintenant de grimper sur la cheminée là bas il y en a tarot à la poursuite de cette mère noël au gros melon oh non mais merde par contre donc il ya une épreuve de conduite cheminée bah kamamura il passera jamais pas si vite con con voyons hop hop ah mais qu'est ce que mais qu'est ce qui se passe à la tarot je crois que des cadeaux se sont coincés dans la cheminée je n'arrive pas à descendre au secours franchement je vous jure bon à temps ou lâche le sens mal qu'elle 1 pourquoi faut-il que ce soit et pourquoi faut-il qu'il soit loin et là lui on file à la tarot des sortes et que ça saute qu'est ce qu'il prend chad là mais je peux pas qu'est ce qui lui a pris de chad de sortir un câlin je vois bien vraiment en mode animé faire ça c'est mais en mode flippant quoi c'est vrai que j'aurais dû constituer une équipe de noël en plus j'ai eu des personnages de noël en tirage hors caméra mais je les ai maxé et donc ils sont plus entraînés on dirait que c'est toi qui décoche à la première place sur utile ah bah oui évidemment vu qu'elle se mette à mort faisant ça passait par la cheminée c'est faisable rien de plus normal vous vous imaginez que quelqu'un pourrait me battre bravo maîtresse yoruchi je le savais donc son iphone pas de déguisement pour elle mais je m'en doutais un petit peu et oui ce n'est pas pour rien qu'on appelle yoruchi à la rapidité divine mais pourquoi sous cette apparence c'était plus pratique pour grimper sur la cheminée vois tu tiens mais au fait conne et son coéquipier ne sont pas encore revenus bah aucune importance aucune importance au moins bon et quand ils disparaissent mais c'est pas grave à une nouvelle yoruchi ok et il ya encore un chapitre encore moins les personnages de noël de bernjavits sont sont cool aussi épreuve suivante concours de vitesse ingurgitation de soupe de riz au lait oh alors j'aime bien rien mais le riz au lait je trouve ça écœurant moi il s'agit apparemment d'un mai que l'on place près du sapin afin de remercier le père noël d'être venu apporter des cadeaux il semble que dans certaines régions on préfère du lait et des biscuits mais pour le père noël pour que le père noël puisse se réchauffer nous avons choisi cette soupe vous pouvez assaisonner comme vous voulez c'est ori mais c'est ori mais qui s'est chargé de préparer les garnitures oh non non il ya de la cuisine à faire ils demandent ori mais ils auraient fait demander à yuzu d'ailleurs c'est con yuzu et karine sont pas non sont pas dans l'histoire alors que ce sont des enfants quoi c'est un peu dommage la soupe de riz au lait c'est sucré alors je me suis dit que c'est réveillant tu vois zabi mais non ou disons choix bien salé mais non ça vous va quoi que riz en choix non c'est vraiment une bonne idée de lui confier ce travail n'ont pas du tout guinte à jinta tu nous fais quoi la yoru chi on ne t'a jamais dit que les chats n'aimaient pas la nourriture trop chaude dans ces conditions l'épreuve va être difficile mais très sûr ici si vous voulez je me charge de refroidir votre plat inutile elle n'a qu'à reprendre sa forme normale ouais sauf que là elle a plus de vêtements là il y a tchiru Je savais bien qu'elle apparaîtrait à un moment ou à un autre dans l'épisode Il en reste encore en quantité Ah, évidemment Ce sprite Eh ben, vous ne mangez pas Yatiru, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ? J'ai entendu qu'en venant ici, on avait droit à des cadeaux Alors je me suis habillé bien, comme il faut, et je suis venu Dites, si vous n'en voulez pas Moi, je vais tout manger Évidemment C'est un ventre, elle C'est un ventre sur pattes, Yatiru Et c'est vrai que ça fait partie des rares personnes qui arrivent à avaler les repas d'Oriime sans broncher C'était bon, allez, salut Qu'est-ce qu'on fait ? Elle a tout englouti Oui, impossible de poursuivre Pas vrai, il y a combien de chapitres ? Il y en a neuf ? Ça commence à faire beaucoup là C'est un ventre, c'est un ventre C'est un ventre, c'est un ventre C'est un ventre poursuivre De sites Sous-titrage ST' 501 Bien, reprenons-nous et passons à la dernière épreuve Attention, ça ne va pas être de la tarte Dernière épreuve, bon ok Un bon Père Noël doit être capable d'exprimer toutes sortes d'émotions avec un ho 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 ho, joyeux Noël ! Voilà, désolé Nous avons donc évalué cette capacité à jouer le rôle du Père Noël avec des simples ho 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 Très bien, je vais ouvrir les hostilités Ho 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 ho, ho 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 Je vais faire ça tout le long du chapitre Au niveau de l'aspect, c'est quand même comme un rat qui fait le plus Père Noël Bien vu, Ichigo Surtout avec les bois de rennes, ça fait genre une pierre de coup C'est à mon tour alors Qu'est-ce que c'est censé exprimer ça ? J'entends aucune différence entre les garnements Tu oses proférer des remarques désobligeantes Alors que maîtresse Yoichi fait montre d'une détermination sans égale Cours Jinta Bah t'es drôle toi, si je comprends pas, je comprends pas Silence, si tu continues de gêner maîtresse Yoichi Tu le paieras cher Oh non, non, on l'a peu vu Alors les amis, ne vous disputez pas Attention, le Père Noël n'apparaît que pour les enfants sages Oh d'accord, ok Elle leur met un coup de pression J'aimerais bien entendre la voix de la doubleuse d'Onohana faire ça Oh 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 J'adorerais Le vainqueur de ce premier congrès mondial des Pères Noël est donc le capitaine Onohana D'accord, ok Onohana, pourquoi ? Juste entre nous, le Père Noël a bien besoin d'une mère fouettarde Qui punit les enfants qui n'ont pas été sages Tu as dit quelque chose ? Oula Mais pas du tout, je suis mu comme une carpe Sur ce, capitaine Onohana, nous comptons sur vous pour l'an prochain Avec plaisir, j'attends Noël avec impatience Ouais, donc plus mère fouettarde que Père Noël Mais mère fouettarde, plutôt sexy, faut le dire Je me demande si c'était une bonne idée tout ça Non, ça n'était certainement pas une Et c'était la dernière, c'était le dernier chapitre Très bien Il nous reste un petit quart d'heure Je propose quelques tirages Sachant que je vais tout de suite chercher C'est les... bah déjà Quelques camps Je prends toujours Ok Evidemment la nouvelle Yoruchi Je ne sais pas si je l'ai déjà ou pas Mais Yoruchi bleu comme ça, je dois avoir Ok J'ai jeté un oeil à la Yoruchi 4 étoiles A savoir si... Non Hop Elle est... J'ai encore quelques personnages 5 étoiles à... A faire évoluer Mais oui, elle est maxée Bon, il va falloir que je... En fait, il va me falloir des feeds Il va me falloir des feeds Donc, je vais désactiver la vente des 4 étoiles automatique Il y a un tirage gratuit là Et en plus, je crois que c'est une... Sade no chez Yoruchi qui n'est pas qui est en jeu Oh ! Bah le 10ème palier, c'est 5 étoiles Yes ! Alors, on ne l'a pas entendu Je suis désolé On n'a pas entendu ça On n'a pas entendu ça Voir résultat Non, c'est une... C'est une... Sade no chez Yoruchi que j'avais déjà Malheureusement Mais... Toujours... Toujours sympa Le Zan Pacto de Rukia, bien évidemment Qui a l'air très très... Énervé Sur la photo Mais bon... Je n'ai pas les ordres nécessaires Pour... Pour... Comment... Pour lancer un tirage Burn The Witch Mais... C'est pas grave Alors... Donc j'ai quelques tickets de 5 étoiles à lancer De toute façon Il y a un ticket spécial anniversaire Et il y a des tickets de Brussels à faire Donc on va faire ça Je suis désolé d'avoir coupé par contre Sade no chez Yoruchi J'ai pas entendu... On n'a pas entendu sa phrase Mais bon Euh... Tchad Ok d'accord C'est Tchad Je... J'avais pas la référence de sa phrase Mais ok Euh... Je l'avais déjà Ah c'est Kitake ça Ah non c'est Aizen C'est Aizen Que j'ai déjà Je suis là que du 5 étoiles Que j'ai déjà Ça rapporte pas d'orbes Oh Le vasto de l'ordesse Ichigo vasto de l'ordesse Bon malheureusement J'ai déjà toutes les versions Du vasto de l'ordesse Mais... Mais ça fait plaisir De le voir C'est plaisir De le voir Et de l'entendre Oh Version qu'on a tous C'était une version Spéciale Année de l'Ura Souls Mais Ah C'est... Ouais c'est... UQ Bah ouais Que du 5 étoiles Que j'ai déjà C'est un peu idiot C'est un peu dommage Oh mais non Encore Ah Tchad évidemment Ok Pour tout le reste Voilà Mais bon Ok Tchad et Tchad et Ichigo Pour ce tirage On va faire les quelques tirages En plus Pour les tickets Et pour un peu Enfin Qu'est-ce que tu avais On va faire l'exposition pour les plus Ouah Pour les plus Je vois Il m'a fait Il est Il m'a fait Il est Il est Il est elle est vraiment pas de bol on a des cinq étoiles mais pas un pas un nouveau quoi il fera que j'ai déjà non bien bon ben ça veut pas ça veut pas ça veut pas bon est ce que j'ai moyen d'avoir quelques heures pour refaire un tirage avec vous est ce qu'il ya une possibilité malheureusement non j'ai j'ai pas de personnages maxable qui pourrait rapporter des orbes non tous les cinq étoiles que j'ai en attente ont déjà leur médaille quoi c'est ça qui est un petit peu idiot et quand il manque trois heures bas il manque trois heures mais on pourrait faire un tirage ensemble c'est un petit peu c'est un peu dommage bon je les montre au fur et à mesure à ses persos honnêtement un petit petit chigo là qu'on a en mille exemplaires là c'est c'est lourd niveau probabilité c'est douteux le jeu est un peu douteux niveau probabilité des tirages je regarde juste rapidement on regarde en même temps ensemble mais ouais niveau au niveau j'aime tout ça je suis bien donc peut-être un peu de j'aime verte sinon ok bon écoutez bas sur ce si excusez moi il ya les tirages de connes on a pas fait on va essayer de récupérer des volontés du coup il n'y en a pas énormément mais on évidemment on va essayer de récupérer mais vu que j'ai beaucoup de 5 étoiles généralement quand j'ai beaucoup de 5 étoiles j'ai pas de volonté du coup et inversement à une une volonté du coup 2 3 et 4 4 c'est cool ça fait un personnage en plus éveillable 5 6 ça fait deux personnages éveillables 7 7 ah bah ça tombe ça tombe non surtout pas ça fait 8 et ben j'ai de la chance aujourd'hui 8 9 10 ça fait 10 volonté du coup 3 personnages éveillables donc il reste 6 tirages on est à 10 volonté pour le match et on est à 10 volonté pour le match et on est à 10 même temps et là ça tombe plus là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Vous allez arrêter de me prendre pour un gamin 10 orbes en plus aujourd'hui on va pouvoir faire un tirage attendez 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 puis il y a peut-être des trucs en plus avec le nombre de jours connectés libres ouais 30 orbes en plus pour les le 1950e jour de connexion putain 1950 jours je joue trop à ce jeu c'est là qu'on se rencontre quand je joue beaucoup trop à Bleach mais j'aime trop j'aime trop Bleach bon allez un tirage supplémentaire ça arrive au dernier moment allez alors j'ai un doute si je ne les ai pas déjà eu par contre au cours des tirages précédents mais non oh inamori que j'avais déjà et on a eu aussi qu'on n'a pas vu malheureusement mais mais Nanao je ne me souviens pas à l'avoir déjà eu mais sympa très très sympa revêtant des habits de fête elle s'occupe de la décoration du sapin elle avait demandé des décorations au père Noël mais son comportement tout au long de l'année étant irréprochable elle a reçu elle en a reçu beaucoup trop un peu son costume surtout peut-être avec le chapeau je ne sais pas et les étoiles les étoiles me font penser à pas ça elle me fait penser un petit peu à des costumes qu'on peut trouver dans cardcaptor Sakura Sakura la chasseuse de cartes en français manga que j'aime beaucoup aussi ouais les sapins de Noël derrière sont sont superbes et son costume est cool aussi et surtout elle est super souriante ça fait plaisir de voir Momo comme ça souriante parce que je vous rappelle que dans l'anime elle fait une très très grosse dépression à la trahison d'Aizen donc c'est un personnage qui est qui est très très triste en fait Momo et ça fait plaisir de la voir souriant dans le jeu quoi quand on est imprégné du personnage qu'on voit la dépression qu'elle fait quand elle se met à attaquer Hitsugaya alors qu'elle a des sentiments pour lui parce qu'elle pense que c'est lui qui a tué Aizen lorsque Aizen se fait passer pour mort enfin c'est tellement profond ce personnage c'est on ressent tellement sa dépression sa détresse que que là ce sprite il fait du bien quoi il fait clairement du bien un ensemble choisi par Orihime et Rukia la cape rouge est très traditionnelle mais très mignonne les détails sont également très recherchés le plus important étant la décoration de cheveux en forme de couronne de fleurs ouais là et ouais c'est ouais après je sais pas ce qu'elle tient on dirait un truc de vous mais non voilà c'est non mais les personnages de Noël sont très très sont très très beaux c'est j'aime beaucoup il me semble que je les ai eus les personnages de Burn the Witch en un personnage j'ai un doute j'ai un doute si je les ai eus mais il me semble que je les ai eus mais il me semble que je les aime accès en deux jours donc on regarde ça rapidement et puis après on va se quitter on va se quitter là dessus mais il me semble de mémoire ça vous permet de voir aussi les personnages que j'ai ceux que j'ai en triple voilà si si un personnage que vous voyez vous vous dites ah oui tiens il l'a moi je l'ai pas ou voilà il y a beaucoup de personnages que j'ai en en quintuple il y a beaucoup de personnages que j'ai en train d'avoir Non, c'est une ligne, non, ils ne sont pas là, là c'est des personnes de Noël, c'était sûr de les avoir eus pourtant, non, soit je les ai passés, soit je peux trier par saison je crois, bon je ne sais plus. Acquisition. Date d'acquisition. Non, c'était Orihime, je ne sais plus quel personnage, c'était Orihime et Rangiku, ce sont deux nouveaux qui sont sortis pour le... C'est ça. Mais donc je n'ai pas les personnages de Burn the Witch spéciale Noël et j'aimerais bien les avoir. Bon, bref. Tic tac tac, rareté, croissant. Voilà. C'est ça, je savais bien qu'il y avait des personnages spéciales Noël que j'avais maxés, des nouveaux personnages spéciales Noël que j'avais maxés, mais il me semblait que c'était ceux de Burn the Witch, mais non, c'est une nouvelle Orihime et une nouvelle Matsumoto. C'est ça. Enfin bref. Bah écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode spécial Noël vous aura plu. Je vous souhaite un très bon Noël et je vous retrouve peut-être pour un épisode secondaire sur la nouvelle année. Je ne sais pas si dans l'intervalle il y en aura un qui sortira, ça me paraît juste sur le jeu. Mais peut-être que voilà, la semaine prochaine, je vais dire l'année prochaine, mais la semaine prochaine, vous allez avoir un épisode secondaire sur la nouvelle année. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez été sages et que vous aurez de nombreux cadeaux. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt.